Bonjour, bienvenue à Mobile Douche, je suis Jasmine Zerougue, la représentante de l'association sur Avignon et vous êtes là dans notre campion car, j'ai le plaisir de vous présenter Sandra qui est bénévole depuis trois ans, depuis son arrivée au sein de Mobile Douche, je vous présente également Nelcy qui est bénévole depuis bientôt un an et enfin Gilles qui assure l'ensemble des maraudes qui est présent tout le temps, qui est en relation avec les donateurs et qui se charge de récupérer les dons des uns et des autres. Bienvenue. Alors depuis qu'une Mobile Douche existe-t-il sur Avignon ? Mobile Douche a commencé le 29 juin 2016 sur Avignon à l'initiative du Secours catholique qui avait eu un reportage sur le concept qui a été développé à Paris par notre présidente Ranzi Caffaïde et qui s'est dit nous nous avons un problème de douche sur Avignon, peut-être que ce concept serait utile à Avignon donc on va prendre contact. Donc contact a été pris en 2015, le temps de monter tous les dossiers, nous avons vu le jour en juin 2016 avec le soutien de la ville d'Avignon. La ville d'Avignon vous donne des subventions aussi ? Alors le Secours catholique gère tout ce qui est frais de fonctionnement pour les maraudes, essence, achat de petits matériels, etc. La préfecture de Vaucluse nous a subventionné pour l'achat du véhicule et la ville d'Avignon nous aide en termes d'emplois aidés parce que normalement nous avons un emploi aidé. Nous aide aussi sur le stationnement du véhicule qui a lieu dans leur garage municipal et nous a octroyé très récemment un local qui nous permet de ranger notre vestiaire de vêtements. Alors est-ce que vous avez plusieurs plouets ou vous êtes sur Avignon fixe pour justement profiter de ce mobile douche ? La démarche vient des personnes qui souhaitent prendre une douche, ça veut dire qu'elles nous appellent et à ce moment-là on leur demande quel endroit serait plus facile pour elles. Donc nous avons 4 à 5 points sur Avignon, notamment le tribunal où nous sommes la plupart du temps parce qu'on est le plus près de tous les axes, la porte Saint-Lazare, la porte Saint-Dominique, devant la préfecture aussi et le parking des Italiens. Le camping-car, puisque c'est le camping-car aménagé, est-ce qu'il est autonome ? C'est-à-dire est-ce que vous êtes obligé d'être relié à une source électrique et de l'eau ? Non, alors nous ne sommes pas reliés à une source électrique, donc nous sommes autonomes et en ce qui concerne l'eau nous avons fait des aménagements, ça veut dire que nous avons plus de 200 litres d'eau. Donc lorsque nous avons tout utilisé, nous pouvons de nouveau aller recharger en eau. Et vous tournez, on va dire que le mobile douche est ouverte 300, enfin toute l'année. Toute l'année évidemment, sauf quand on prend des congés, parce que tout le monde a le droit à des congés et les jours fériés. Alors Gilles, nous on s'était déjà vu l'année dernière il y a à peu près un an et je vois que vous êtes toujours fidèle. Oui, tout à fait fidèle, mais nous avons besoin de bénévoles régulièrement pour les personnes qui sont intéressées, peuvent nous contacter, venez faire un essai et si c'est concluant, on s'entend pour faire des maraudes le soir. Nous tournons le soir de 16h jusqu'à à peu près 21h, 3 soirs par semaine et nous avons des besoins, des besoins surtout de dons, des besoins de produits d'hygiène, surtout parce que c'est notre cœur de fonction et nous aimerions bien avoir un petit peu plus de dons au point de vue de sous-vêtements, chaussettes, bonnets, écharpes, gants, c'est surtout ce qu'on a besoin actuellement et même des couvertures, actuellement couvertures et duvet, des duvet ou des couettes à l'occasion ça nous serait bien servi, on prendrait bien service. Donc à ce moment-là pour vous apporter cette aide il faut qu'ils composent donc un numéro de téléphone ? Oui, ils nous appellent sur mobile douche et automatiquement en prenant contact, soit ils nous les livrer ou à l'occasion s'ils ne sont pas trop loin, moi je peux aller me rendre sur place et la récupérer ou leur donner rendez-vous sur notre vestiaire que nous avons depuis à peu près une semaine. Et ce vestiaire se trouve ? Il se trouve au boulevard Zenware, juste en face à Fabrica. Seulement il faut nous appeler pour qu'on soit sur place pour récupérer les marchandises, enfin les dons et les vêtements. Sandra, vous êtes bénévole à mobile douche, pour quelles raisons ? Alors je suis devenue bénévole parce que j'ai travaillé et je n'ai perdu mon boulot donc j'avais beaucoup de temps à donner et j'avais déjà entendu parler de mobile douche donc j'ai pris contact avec Gilles et voilà c'est comme ça que je suis arrivée ici et c'était une période très difficile pour moi et cette aventure de bénévolat ça m'a soutenue, ça a été super porteur parce que quand on a plus le boulot on a vite fait de perdre pied, de perdre les contraintes, de se laisser aller et moi mobile douche je me suis investie à fond et du coup ben voilà c'était le rangement du local, c'était la préparation des maraudes donc du coup j'étais complètement occupée par ça et ça m'a permis de garder le moral pour continuer à chercher un boulot et voilà aujourd'hui j'ai un boulot. Donc voilà et pour finir je dirais que pour moi aujourd'hui mobile douche c'est ma deuxième famille j'ai trouvé une maman, un papa, une petite soeur et puis tous ces bénévoles enfin voilà à qui on fait du bien et qui nous le rendent voilà c'est riche ça fait du bien. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des bénéficiaires de mobile douche ? Alors des problèmes oui mais pas, enfin je veux dire pas de gros gros problèmes. Le plus gros problème qu'on ait pu avoir c'est des problèmes relationnels, ça veut dire que les bénévoles ont été insultés. Dans ce cadre là, celle de la personne qui insulte, on lui demande de s'excuser et si elle ne le fait pas et ben on lui refuse l'accès à mobile douche jusqu'à ce qu'elle présente ses excuses. Est-ce que c'est souvent ou on peut dire que c'est exceptionnel ? C'est atypique, on va dire c'est exceptionnel. Là où on mettra le petit astérix c'est que ça s'est reproduit deux fois avec la même personne. Mais sinon en règle générale, non on n'a pas de gros problème. De toute manière à partir du moment où il y a de la tension autour du véhicule, où on voit qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à se chercher et que la tension monte, on y va une fois, on y va deux fois et à la troisième on leur dit on s'en va, on plie tout et on s'en va. On n'est pas là pour être arbitre d'un ring de boxe. Est-ce que vous avez besoin, si les personnes qui vont voir ce reportage, est-ce que vous aurez besoin d'aide ? Alors d'aide de personnes bénévoles, est-ce que vous accepterez encore des personnes qui pourraient vous proposer leur bénévolat ? Et bien entendu d'aide, on va dire, donc vous ne recevez pas je pense d'aide financière. Vous voulez pas, vous voulez des dons, couverture ou quoi que ce soit ? Alors en ce qui concerne les bénévoles, on a tout le temps besoin de bénévoles. Je crois qu'en France, la pénurie pour les associations, c'est surtout les bénévoles. Donc vous pouvez venir une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les deux mois. À partir du moment où on peut construire une organisation pour pouvoir faire tourner mobile douche, il n'y a pas de souci. Concernant les dons, effectivement on accepte aussi les dons d'argent, mais le temps que l'on gère tout ça, on ne peut pas avoir les produits. Donc on préfère avoir en urgence là, pour cette époque d'hiver, des chaussettes, des caleçons, des t-shirts, des couvertures, des duvets, des vêtements chauds. Mais principalement là, vraiment ce qu'on a besoin, c'est vraiment des chaussettes, des caleçons, des t-shirts, des couvertures et des duvets. Alors numéro de téléphone, un composé. Alors, je vais chausser mes lunettes. Donc pour joindre mobile douche, vous pouvez nous appeler au 06 61 03 72 69. Je répète, 06 61 03 72 69. Soit nous vous répondons directement, soit vous nous laissez un message et on vous rappelle et on convient d'un rendez-vous. Ou éventuellement, si vous n'êtes pas très loin d'Avignon, on peut éventuellement venir pour récupérer les noms. Nous avons également besoin de pelotes de laine. Ça peut surprendre, ça peut être étonnant, mais nous avons la maman d'une bénévole qui se propose de nous tricoter des écharpes, des bonnets, des moufles. Donc si vous avez des pelotes de laine de n'importe quelle couleur, n'hésitez pas, appelez-nous. Merci. Vous n'êtes pas un SDF, mais vous profitez quand même du mobile douche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons ? Alors, en premier lieu, ça me permet d'éviter certaines dépenses de chez moi. Deuxièmement, je peux avoir des produits d'hygiène, c'est-à-dire je peux être toujours propre, me changer. Et puis, troisièmement, c'est le point le plus important, le plus grand. C'est un point dont je ne m'y attendais pas, je n'ai jamais pensé. C'est de découvrir des gens qui sont humains. Je veux dire, qui nous font retrouver à moi personnellement. Ils m'ont fait retrouver espoir dans la vie. C'est un peu comme une marche. Donc, j'ai raté dans ma vie et ils me font retrouver confiance pour que je renoue un côté social, pour que je revienne vers un côté social. Retrouver le goût de la vie. Retrouver que je peux encore vivre de meilleurs jours et pouvoir laisser un certain passé très douloureux, ça vient d'un divorce. Voilà, les trois points les plus importants pour moi. Donc, jamais je pourrais être assez reconnaissant à ce côté social dont ils apportent, dont m'a apporté mobile douche. Ils sont déjà d'une générosité à n'en plus finir. Ils sont là, ils ont le cœur, ils ont cette façon d'évoluer dans le bénévolat. Donc moi, jamais j'ai eu l'idée, j'ai jamais pensé quoi. Et je leur dois toute reconnaissance et toute admiration. Donc, vous m'avez dit que vous étiez à la retraite. Oui, tout à fait, oui. Je suis à la retraite depuis un an et demi. Hélas, les choses de la vie m'ont amené à... J'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 16 ans. J'ai une petite retraite. Je n'ai pas honte de le dire. Elle a fait 840 euros. Et je ferai une petite précision. À l'époque où je travaillais, bon, j'ai divorcé. J'avais des moyens pour un appartement. Donc, j'ai pris une charme supplémentaire pour mon fils. J'ai pris un garage pour mettre ma voiture en sécurité. Et ça m'a mené des loyers de 740 euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec l'aide de la CAF, avec l'aide de la CAF et ma retraite, pour vivre, je dois encore grignoter une bonne 150 euros environ sur ma petite épargne qui me reste. Voilà. Mais j'arrive à retrouver le moral, la vie, le plaisir grâce à ces gens qui s'occupent, ces responsables, ces bénévoles qui sont là autour de nous grâce au mobile douche. Je voudrais... C'est tout en votre odeur, tout ça, Jasmine. C'est tout en votre odeur. Ne pleure pas. C'est bien qu'on arrive, on fait la tête, on repart, on a le sourire. Donc, si tu pars, je te veux voir avec le sourire. Allez. Merci, Jasmine. Allez, va manger. Est-ce que des situations comme ça, vous en avez souvent ? Des personnes qui viennent et qui... Je veux dire, vous liez une amitié, on va dire. On va pas dire une amitié parce que l'amitié, c'est quand même quelque chose de très profond. On va plutôt dire, on lit vraiment un lien particulier avec ces personnes. Une amitié, on rentre dans le privé de la personne, dans sa vie. Alors qu'ici, à Mobile Douche, on pose zéro question d'ordre privé. C'est les personnes qui nous parlent. Donc, ce qui se fait, c'est vraiment un lien social et petit à petit, les gens se dévoilent et se sentent à l'aise et commencent à parler. Mais on n'est pas incursif dans leur vie. Mais pour vous, on va dire que chaque personne est un cas différent. Ce n'est pas un numéro qui vient, que vous voyez, il prend sa douche, il s'en va. Avec certains, je veux dire... Chaque personne qui vient est un être humain, déjà. On commence par ça. Et chaque être humain a droit à la dignité. C'est la dignité pour tous. Donc, chaque être humain qui vient, quel que soit l'état dans lequel il est, il peut avoir des problèmes psychologiques, il peut avoir des addictions. Nous posons les règles. Par exemple, nous avons des personnes qui ont des addictions. Elles savent très bien que lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles ont pris rendez-vous, il faut qu'elles soient quand même dans un état relativement bien. Parce qu'on ne va pas aller avec elles dans la douche pour les aider à se déshabiller ou à se rhabiller, à se raser ou à se coiffer. Il faut qu'elles fassent l'effort. Donc, mobile douche, c'est le lien entre l'exclusion et le retour à la société. Tout à fait. Mobile douche, c'est une façon de dire, ben voilà, nous on est là pour vous apporter quelque chose, avec le soutien aussi de l'état, de la ville, parce que sans eux, on ne serait pas là. Et on les conseille aussi. On peut les conseiller sur des démarches administratives. Tout à fait. On peut les aider aussi à remplir des papiers. Si on ne sait pas, on peut les orienter. Voilà. Toutes les personnes qui viennent sur mobile douche, c'est un être humain, ce n'est pas un numéro. Est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues à mobile douche, chez vous, parce qu'ils étaient dans une situation, on va dire précaire, leur situation s'est améliorée et ils sont revenus vous voir ? Oui, tout à fait. Nous avons au moins trois, quatre cas. Comme ça, nous avons une personne qui est venue pendant un an et qui a essayé de se remonter, qui se remontait et maintenant qu'un CDI, qu'un appartement et qui, dès qu'il nous voit, nous fait un petit bonjour, vient boire le café avec nous. Nous avons une jeune femme qui vit dans la rue malheureusement, qui travaille et qui a entamé une VAE pour obtenir un diplôme pour son travail, pour qu'elle puisse travailler et ensuite avoir un appartement. Elle refait toutes les étapes. Cette jeune femme d'une trentaine d'années fait ses révisions chez un, comment on appelle ça, un vendeur d'amburgers, de sandwichs remportés. Un petit fast-food. Voilà, un fast-food, je cherchais le mot, pardon. Nous avons également un jeune homme qui avait quelques soucis, qui avait son appartement mais qui n'avait pas les moyens de payer, l'électricité, etc., qui a remonté la pente et qui maintenant vit en couple et commence à remonter la pente. Enfin voilà, c'est des, entre guillemets, des petits succès. Nous, on est contents parce qu'on a remis un petit peu le pied à l'étrier, on a donné des conseils, on a accompagné quelques fois et puis voilà. Après, qu'on ne les revoit pas, c'est tant mieux pour nous, on se dirait, c'est tant mieux. Mais quand ils viennent nous voir pour nous faire juste un petit coucou ou boire un café, c'est parfait. C'est un relais, oui, c'est un relais énorme pour revenir avoir une vie sociale quoi. Faire ton quotidien comme un être humain sans plus, mais au moins avoir cette dignité quoi.